bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle astuce à vous présenter l'astuce numéro 5 vous avez quand vous faites des recherches windows par exemple dans une fenêtre d'exploration donc j'espère que voilà par exemple si je vais dans le document je fais Y ou S bah ici il y aura des petits noms qui s'afficheront voilà ça sera pas écrit ajouter un fil de recherche ça sera écrit plusieurs mots que vous aurez déjà mis alors par exemple pour supprimer tout ça pour que ça supprime parce que ça ça ralentit le système de recherche donc pour ralentir pour acérer la vitesse du recherche des mots que vous voulez rechercher c'est très facile il suffit de créer une clé et une valeur 32 bits euh c'est très facile vous allez dans donc celui qui connait pas ça c'est le c'est comme un sort de dossier mais le dossier le plus profond dans l'ordinateur vous pouvez modifier certaines choses donc j'ai dit ici donc cliquez sur ok et là il y a une fenêtre qui s'apparie donc moi je vais garder ça pour voir euh hop donc je on va ouvrir la euh clé euh hk current user hk current user hk current user je vais répéter deux fois pour vous que vous êtes temps de le faire donc euh software software donc après on développe policy policité ou policy policy là on développe microsoft puis là on développe on clique simplement dessus voilà on développe aussi donc je moi je vais pas le faire je vais juste vous faire montrer comment il faut faire on va cliquer simplement le clic droit ici là si vous voulez hein je peux cliquer où je veux vous cliquez vous allez là et vous clappez clé là il vous aura une clique que vous mettre vous tapez explorer donc moi je vais pas le recréer parce que je l'ai mis ici voilà je l'ai déjà ici moi la explorer puis quand euh explorer est mis vous regardez que vous êtes bien dessus et vous euh faites nouveau euh clé non pas clé pardon valeur d'Edward 32 bits 32 même si votre ordinateur 64 mettez pas 64 vous mettez 32 puis vous mettez le nom disable sage pause euh box sujection je vous mettrai un euh euh un un grandissement de l'écran au moment que je le dirai pour euh vous et vous aurez juste à mettre la vidéo sur pause pour le mettre vous inquiétez pas je penserai à vous comme ça ça évitera de tout retaper et si j'oublie de le mettre dans la description vous l'aurez tout de suite donc euh pour euh cette astuce normalement c'est bon j'espère vous avoir aidé donc suffit euh non désolé j'ai oublié un truc euh quand vous aurez ça vous aurez un en données 0 0 vous faites clic droit modifier normalement votre votre valeur devrait être comme ça voilà 0 0 vous faites modifier vous le mettez ok et vous faites ok voilà ah 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 bon j'ai un petit mal de truc je suis désolé donc euh voilà euh après ce petit truc à chaque fois que je vais vous faire montrer une petite astuce ou qu'il y aura rejédit euh le registre d'appel non l'éditeur de registre dedans il faudra reboot votre pc juste après pour que Windows prenne en compte euh les modifications importées à votre ordinateur donc voilà normalement là le l'auditeur de recherche devrait fonctionner plus rapidement et huit d'enregistrer donc après vous refermez tout hop 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 ok voilà vous fermez et vous redémarrez donc voilà j'espère vous avoir aidé sur ce tuto sur cette astuce pardon j'espère vous avoir appris une nouvelle chose donc voilà bon peut-être que pour certains j'aurais appris deux choses donc qui avait un éditeur de registre dans l'ordinateur et qu'on pouvait modifier des trucs dedans j'espère vous avoir regardé j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour l'astuce numéro 6 donc là la journée que je viens de faire bah j'ai déjà fait mes 5 astuces les astuces prochaines vous les aurez le lendemain pour ceux qui verront aujourd'hui on est le 12 juillet donc ceux qui vont aller voir les astuces aujourd'hui peut-être on sait jamais les prochaines astuces vous les aurez demain le 13 juillet 2013 donc j'espère vous avoir aidé abonnez-vous et likez cette vidéo à très bientôt pour de nouvelles astuces et ciao ciao tout le monde